... Je salue d'abord tous les amis venus de Londres, de Hollande, d'Allemagne, du Grand-Duché, de France, les deux amis belges, il y en a un de partout. Le gibier est très léger aujourd'hui. Je vous recommande le plus grand silence, plus encore que les fois précédentes. Est-ce qu'il est utile que je vous rappelle les consignes de prudence ? Non. Les vieux chasseurs comme vous, vous les connaissez. Je le fais chaque fois par conséquent. Allez, on y va. Malgré le mauvais temps, on va faire un beau tableau. 23. 22. 22. 22. 22. Et vous auriez théoriquement le 23. 23. C'est en descendant le chemin. Vous êtes descendant le chemin. Ah non, 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 le chemin là. Il n'y a plus de numéro. A mon avis, la ligne va comme ceci. Alors, il doit avoir un numéro 23 sur la ligne ici. Voilà le 24 et puis le 25. C'est ça, hein ? Madame Everard, c'est là au coin, contre la mise en blanc. Eh bien, je ne vois pas où est le 23. Arrête, Patrick ! Arrête ! Viens là ! On va avoir de la neige aujourd'hui. Ah oui. Mais c'est un village tantôt, toi. Oui. À midi. Oui. Là, passe-moi un flacon de Johnny Walker. Oui. Il faut absolument téléphoner à l'aéroport lundi matin pour avoir le billet pour Londres. Et puis, il faut téléphoner également aux Pays-Bas. Et puis, il faut encore voir comment voiture revient en temps. Donc, Patrick, tu prends là-bas, le fond à droite, hein ? Tu prends en dessous de moi 150 mètres. Je te dirigerai, hein ? Attention, on va bien la servilette là-dedans, hein ? Merci ! Merci ! Il ne faut pas s'être là aujourd'hui, hein ? Je me mets derrière l'arbre où se trouve le chasseur Christian, M. Lejeune. Et à un moment donné, je vois sortir un gros sanglier là-bas, tout au coin. Juste au bout du champ. À 160 mètres d'ici. Et je l'ai risqué. Je l'ai mis en bas dans le cou. Elle est tombée raide mort. Ça te donne la plus beau sanglier. Il est d'ailleurs chez moi. Je l'ai fait empaillé. Il l'ai fait naturalisé. Pour moi, ça, tirer, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, ce sont mes invités, ce sont mes tracœurs. J'ai toujours la même équipe de tracœurs. C'est tout, c'est l'ambiance. Regardez, demandez à M. Lejeune, il vous le dira. Vous l'irez, il vient tous les ans. Il a invité trois fois par an. C'est vrai, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'ambiance est formidable chez vous. Il y a du gibier. Du vrai gibier sauvage. Le plaisir qu'on peut avoir, je crois que c'est le plaisir, c'est une espèce de ruge aussi, on est là, on a le plaisir de voir le gibier parce qu'on aime le gibier. On a le plaisir, on a une espèce de pressentiment quand on est vraiment chasseur. On pourrait dire, éventuellement, ça va arriver par là ou ça peut arriver par là. Alors, quel plaisir est-ce qu'on éprouve ? Moi, qu'est-ce que j'éprouve ? Quand je dis, je crois que c'est la possession, en certains moments, de l'animal. La seule chose, c'est que c'est sa propre responsabilité. On ne peut pas dire par après, va-t'en. Parce qu'évidemment, si on l'a, eh bien, on l'a, c'est final. Pour vous dire maintenant que c'est toujours le rôle non, ça dépend, je veux dire, de temps en temps, c'est bien, mais on aimerait aussi bien voir quelque chose de temps en temps. Ça arrive que pendant des journées, on ne voit rien du tout. Et alors, on se demande de temps en temps, qu'est-ce que je fais là ? Ça, je peux vous le dire. C'est le roi. C'est le chéri. Le fils bouillissonnait, le roi et la reine. Ils sont postés à cet endroit-là. Je ne sais pas. Je vous dis juste à ma gauche, c'est la, sa majesté, le roi de Roumanie. Et plus loin doit se trouver M. Philips, l'ancien président de la société Philips, le conseil de Philips, entre autres la reine de Roumanie, M. Brasseur, et encore t'as d'autres, d'autres gens comme ça. Pourquoi je ne tiens pas ? Je n'ai pas aux ailes. Pourquoi ? Parce que c'est une belle bête et je ne tiens pas. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les chevreuils, il ne faut pas les tirer. C'est déjà arrivé une histoire d'un sort-là. Oui, j'en ai blessé un jour et quand je suis arrivé pour achever, ce chevreuil m'a regardé avec des yeux, même plein de démois. J'étais prêt à pleurer avec lui. Je préférais l'achever et ne plus tirer de chevreuils. Quand l'animal passe et que vous tirez, vous restez assis, vous, monsieur ? Non, 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 ça je vais vous dire, je ne reste absolument pas assis. Je crois que je me lève pour une dame, alors je me lève certainement aussi pour le gibier. J'ai trop de respect pour le gibier, ça je dois dire. La biche a descendu à sauter le chemin et moi je ne l'ai pas tiré, c'était la biche. C'est d'abord embourbé une première fois là-bas et puis c'est embourbé une seconde fois ici jusqu'au bas-ventre. Évidemment, comme le chien était dessus, il n'y avait plus rien à faire, c'est pour ça qu'il a fallu que je vienne l'achever. Tiens. Le biche. Là, la balle, voilà ta balle d'achèvement ici. Oui, ma balle d'achèvement dans le cou, mais ça c'est la sortie. Oui, mais là, elle n'a pas dû souffrir. Non, pas du tout. OK. Pas du tout, directement. C'est du bon travail. Elle est tombée là. Oui, oui. Ça va. Une bête au moins qui n'a pas abîmé pour la bougerie. C'est bien, c'est bien. qui n'aura pas souffert. Et qui n'aura pas souffert. Et qui n'a pas souffert. C'est le principal. C'est un peu. C'est un écolo, mais quand même. C'est une œuvre écologique. Protecteur de la nature et des animaux. C'est parfait. Tu ouvres la porte. 25 ans. 25 ans. Il est un fusillé, là. C'est du renard ? Non, non, c'est du bisan. Du ras muské, je crois. Ras muské. Très bien, oui, oui. Canada. Grunland, non ? Islame. Grunland. Vous êtes chic. Alors aujourd'hui, on peut chasser l'ours. Je vous en rencontré. Ah, Tom, attention. On vient. Ce matin, je me disais que j'avais beaucoup de chance d'être comme ça au poste, voir un beau paysage. J'ai entendu les cloches qui sonnaient l'angèle du samedi. Je trouvais ça très, très joli. Et en moi-même, je me disais que j'étais très heureuse d'être ici, que mes enfants travaillaient, eux. Puis, tout d'un coup, ma pensée est partie parce que j'entendais un petit bruit. Et tout d'un coup, est-ce que je vois une biche qui saute, qui a glissé au milieu du chemin. Heureusement, on ne les tire pas aujourd'hui. Elle a eu beaucoup de chance. Elle avait d'autres chances qui ont beaucoup de chance avec moi. Il m'a offert une très jolie carabine. Je l'aime beaucoup. Il m'a offert ça. Il m'a dit, tu fais un bijou, une belle arme. Je dis, je préfère une jolie arme. L'émotion devient intense parce qu'on entend les chiens venir, tourner autour. Vous savez que le gibier peut apparaître à n'importe quel moment. Et l'émotion devient de plus en plus intense. Écoutez le chien. Vous savez qu'il est sur la trace d'un gibier. Le gibier peut apparaître à n'importe quel moment. C'est ça le plaisir de la chasse. Ce n'est pas le plaisir, c'est l'émotion, plus exactement. L'émotion de voir le gibier, la peur de le rater, la peur de le mettre par terre également, la peur de voir un gibier qui n'est pas tirable. Enfin, tout ça fait partie de la chasse. C'est une profonde émotion. Écoutez, ce gibier n'est pas loin. D'un moment à l'autre, il peut apparaître. C'est un chien. Maintenant, c'est le temps de la chasse. Oh, malheureusement. C'est votre chien, madame. Merci. Merci. Mais je ne fais jamais rien. Je ne fais rien, jamais. Vous comprenez ? Si, je ne veux pas dire que je ne fais jamais rien. Mais jamais, je ne fais rien. Voilà. Ça se trouve le coup, moi, le matin, le soir, l'après-midi, les chiens, le travail, là. Relax. Grasse matinée, le feu, la cheminée. Je m'excuse d'être en vêtements comme ça, mais mon mari n'est pas encore entré. Il était d'un tout autre côté. Mais c'est parfait. Et le propriétaire, le cultivateur, avait demandé au chasseur de tuer cette vache qui était dans le bois. Et puis, quand l'abattue a été terminée, ils se rendent compte qu'ils avaient tué 16 vaches. Ils n'avaient pas fait attention que la prairie, le portail était ouvert, et toutes ces vaches étaient dans le bois. Il faut encore mettre dans le carnet qu'on avait deux fangs et quatre sangliers. Et quatre sangliers. C'est plus difficile à tirer. Pardon ? C'est plus difficile à tirer. Ah oui, c'est plus difficile à tirer. Pour mettre une balle dans un petit cochon comme ça, lorsque les chiens sont au cul, manger, il faut être bien réveillé. Il paraît que les guillettes étaient encerclées par les sangliers. C'est vrai ? Chante un peu ton histoire. Bien, il y a... Vous voyez, un sac qui s'envillait et qui sont arrivés... plein tube dans mes potes. Je les ai ratés. C'est tout. C'est pas assez, ça. Qu'est-ce que tu veux que je raconte encore de plus ? Tu disais plein tube, mais dans 30 cm de neige, je n'allais pas si vite que ça. On tient, donc. Bon retour, messieurs, bonne soirée. Merci de votre visite. Et à bientôt. Je vous remets bientôt.